Prospéro, le duc de Milan, est le héros de cette tragicomique. A travers laquelle on raconte les événements par lesquels le dit duc a passé et a surmonté. Tout commence quand Prospéro prend partie d'étudier les arts libéraux. Du coup, il se déchargeait du gouvernement et le confiait à son perfide et déloyal frère. C'est aussi celui que, dans le monde entier, il chérissait le plus après sa fille Miranda, son unique héritière. Prospéro devient transporté dans ses secrètes occupations. Il devient étranger à son état. Il néglige tous les intérêts de ce monde, devoué tout entier à la retraite et aux soins d'enrichir son esprit de bien. Sa bibliothèque était un assez grand duché. Toutefois, on l'a cruellement joué. Son perfide frère Antonio jouissait de ses prérogatives. Il était altéré du pouvoir et il se ligue avec le roi de Naples, son ennemi invétéré. Il consent à lui payer un tribut annuel, à lui faire hommage et à soumettre sa courante ducale à la courante royale. En retour, il devait exclure Prospéro à l'instant et faire passer à son frère son beau Milan. Un soir, à l'heure de minuit, Antonio ouvre les portes de Milan. Puis, des hommes impostés ont chassé Prospéro de la ville, lui et sa fille qui pleuraient. Ils n'ont pas osé marquer cette affaire d'un signe aussi sanglant. Ils ne les ont pas tués sur le champ, mais ils ont peigné de belles couleurs leur criminel dessin. Ils l'ont hissé dans une carcasse d'un bateau pourri, sans agré, sans cordage, sans mâts ni voile. Ils l'ont envoyé adresser leur gémissement à la mère qui mugissait contre eux. Cependant, la présence de la petite Miranda figurait comme un chérubin qui a sauvé son père et pour supporter tout ce qui pourrait arriver. En outre, par une providence toute divine, ils ont eu par pitié quelques nourritures et un pot d'eau fraîche de la part d'un noble napolitain, Gonzalo, chargé en chef d'exécution de ce dessin. Cela n'est sans rappeler sa bonté qui pourvoit à Prospero d'un certain nombre de volumes tirés de sa bibliothèque et qui lui sont plus précieux que son duché. C'est alors que Prospero échoua avec sa fille Miranda sur une île inhabitée. Dans son malheur, il est sauvé par la magie des livres qui lui enseignent la maîtrise des éléments, mais aussi des esprits dont Ariel et Caliban. Tout cela était, deux ans plus tard, le motif pour soulever une tempête dans la mer pour aborder le vaisseau du roi du Naples. Sa science de l'avenir lui découvre qu'une étoile propice domine à son zénith. S'il la néglige, son sort deviendra moins favorable. Il a appelé son serviteur Ariel pour exécuter de point en point la tempête. Il s'est métamorphosé en nœuvre de la mer, invisible à tous les autres, soumis à la vue de son maître Prospero. Ainsi, le navire du roi de Naples-Alonso fait naufrage. Le suzerain échoua avec toute sa suite et son fils Ferdinand sur l'île de Prospero. Ce dernier les a tous enchantés avec ses charmes et sa magie. Ils ont été renfermés ensemble dans l'état de folie, toujours prisonniers dans le plus surprenant des dalles sous forme de bocage de citronniers. Ils ont été tous dans l'égarement, comblés de douleur et d'effroi et ne s'arrêtent pas de gémir. Ses charmes les travaillent avec tant de violence, si tellement que son âme finit par s'attendrir. Prospero se dit, quoique par de grands torts il m'est blessé au vif, je me range contre mon cou, dit partie de ma raison plus noble que lui. Il n'y a plus de gloire à la vertu qu'à la vengeance. Ensuite, Prospero a levé ses charmes et a rétabli leurs facultés. Ils vont être rendus à eux-mêmes. Quant à Ferdinand, il a suivi Ariel. Celui-ci est rentré invisible, chantant et jouant d'un instrument. Et après qu'Alonso a rendu à Prospero son duché, et pour s'acquitter, le duc lui fait voir son fils Ferdinand, sain et sauf, jouant avec sa fille Miranda aux échecs. Tout cela n'est sans rappeler la diligence d'Ariel à faire tout ce que son maître lui recommande de point en point. Il restaure le navire qui était comme perdu, et à présent le vaisseau est radoubé et lestement grillé. Il est dans son assiette et remis à neuf. En retour, le lutteur Ariel peut se pourvoir de sa liberté enfin. Quant à Caliban, ce demi-démon, ce mutin avait fait avec deux autres de l'équipage le complot dont il a vu à Prospero, mais sans résultat. Finalement, Prospero a pardonné aux traîtres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501